Je suis au restaurant avec... On mange un couscous au 404. Et Jean-Rachid, le tarbat, juste là, qui est parti, en fait, il adore me filmer quand je fais la folle. Et en fait, j'imitais, tu sais, il y a des nanas qui font du diabolo de temps en temps, elles viennent dans le restaurant, elles te font une langue, elles ont des dreads et tout, et elles viennent, elles font... Et si je partais en cacahuèque, je suis... Mais tu vas dans quel restaurant, toi ? Allez, c'est à vous. Mais je ne peux pas faire, mais je ne peux pas te le dire. Mais si c'est une langue... Attention, pense aux zéniths. T'as la reine ? Je me mets là. Il l'a là, il l'a là. Je me mets là, vas-y. Non, mais je ne peux pas. Mais vous allez tous dire... Yo patasha, 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 yo patasha. Mais j'adore, merci, Camille. C'est extraordinaire. Les chéries, je sais qu'il est dans mon équipe, mais je voudrais appeler quelqu'un qui voudrait témoigner à la barre contre une personne de ce côté. C'est Pascal. Merci, Mette, à Pascal. Bonsoir, Pascal. Ça va bien, Pascal ? Bonsoir, ça va, merci. Pascal, dit noisette. Ah oui, dit noisette. Alors, noisette. Oui ? Vous êtes le meilleur pote de Philippe Lelouch. Ouais. J'espère. Oh ! C'est vrai, Philippe, ou pas ? Ah oui, oui, c'est complètement... C'est touchant, la réponse est touchant. Vous travaillez dans le même resto ou pas du tout ? Pascal est chasseur. Il est très beau. Oui, il est chasseur. Il y a un petit peu de noiré, il y a un petit peu de noiré aussi. Oui, Pascal, il sache peur. Allez-y, allez-y. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Philippe Lelouch ? Parce que là, c'est peut-être votre meilleur ami, mais il n'est pas là en ami. Ah bon ? Non, je ne suis pas là en ami. Non, non, pas du tout. Parce que avant d'être ce qu'il est devenu, c'est-à-dire une... Une grosse merde. Non, non, ça, ça vient après. Non, non, avant... Pourquoi ? Avant le cinéma, avant le théâtre, avant le resto, tout cela. Le resto aussi, oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ça a été une grosse merde, ça a été vraiment une grosse merde. Non, mais c'est vrai, j'ose le dire. Oui, oui, franchement, parce que j'ai un poids depuis 40 ans, parce que ça fait à peu près 40 ans qu'on se connaît. On remonte dans les années, allez, vite fait, 83, 82. Et moi, je suis avec de Molin. Et à Molin, pour sortir les week-ends, c'est quand même les barbelés. Donc, ce n'est pas facile. Donc, il y a une ville tout près qui est Fontainebleau, où il y a un peu plus de jeunesse, un peu plus de brillance et de bonnesse. Ça bouge, quoi. Et on se rencontre, et on se connaît, et on sympathise. Parce que le mec est vraiment intéressant, il sait chanter... Ce n'est pas dans ce sens-là, Pascal. Il sait chanter, laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, mais laissez-le finir, s'il vous plaît. Donc, on se fréquente, on s'apprécie, et évidemment, je tombe un petit peu amoureux d'une petite nana vraiment mignonne, Isabelle D. Et ils font des trucs, et ils s'appellent, et ils se disent des petits mots, des petits... Ils chamaillent ensemble. Et moi, je suis là comme un bonnet. Et je... Bon, tu vois, il n'y a rien du tout, parce que je suis un peu... Bon, voilà. Et puis, on part au ski. Et là, au ski, ça a été l'apothéose. Bon, le potoro, je l'ai eu, parce qu'il pouvait, à un moment donné, plus se cacher, parce que c'était tellement épais, tellement... C'était ta copine, à l'époque ? Et qu'est-ce qu'on aurait dit... C'était ta copine, à l'époque ? Oui, oui, c'était ma copine. Et donc, il était... Elle le trompait avec Philippe ? Ah, mais bien sûr ! Ah non, mais elle, comme lui, c'était abominable. Quel fils de pute ! Ah, ouais ! C'est vrai ! J'ai pas osé ! Je te rigore, eh ben... J'ai pas osé, mais c'était vraiment pas... C'est vrai, c'est vrai, vous pouvez. Et dire que je t'ai laissé partir une semaine avec Marc. Ce mec est dangereux, ce mec est dangereux. Pascal, Pascal, mais bon... Pascal, donc on reprend, Pascal, c'est donc... Philippe Lelouch, votre meuf, vous trompe avec Philippe Lelouch. Et là, vous allez au ski, et qu'est-ce qui se passe au ski ? Eh ben, ce qui se passe au ski, c'est que... Il se passe des trucs un peu chelous, c'est-à-dire qu'il s'enferme dans une pièce, et moi, je les cherche, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y en a un qui part faire les courses, l'autre, 5 minutes après, elle part faire les courses. Pascal, si je peux me permettre, ne seriez-vous pas un tout petit peu naïf ? Exactement ! Voir même un peu contre ! Non, mais je me mets à nu, parce que c'est la vérité, je me mets à nu, c'est la vérité. Il a avisé de ma confiance. C'est vrai, Franck. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Comment ça s'est passé ? Ben, j'étais à la frontière de devenir antisémite, il y a un moment, tu vois, j'avais plus de... Je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? C'est abominable, c'est affreux, ce qu'il me fait ? Attends, c'est pas de la faute des Juifs, hein ? Non, c'est pas de la faute des Juifs, hein. On peut pas tout nous reprocher, nous. Non, non plus, mais bon, là, si tu veux, j'étais tellement dans la crise. Non, mais comment vous avez découvert qu'ils étaient ensemble ? C'est un moment, ils étaient nuls l'un sur l'autre. Oui, ils sont rentrés, mais quelque chose de bizarre. Est-ce que je peux me défendre un tout petit peu ? Non, après, après... À 14h ! Et donc, l'histoire, ça s'est fini, l'histoire s'est terminée, bon, parce que ça a duré un certain temps. Et puis, écoute, depuis ce jour-là, on s'est pas quittés, on s'est plus quittés, et on a vécu tellement de trucs mariaux ensemble. Oui, avec ma maîtresse. Oui, c'est ça, exactement. Alors, Philippe, qu'avez-vous à dire ? À 18h à peine, on a des excuses. Oui, j'ai appris ce jour-là... Non, 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 non. J'ai appris ce jour-là qu'il fallait plus jamais le faire. Voilà, et puis après, effectivement, il a raison, un jour, j'ai été le voir, puisqu'on fréquentait les mêmes copains, et je lui ai dit, écoute, j'ai fait une énorme bêtise, est-ce que tu veux bien me pardonner ? Ce jour-là, effectivement, c'est plus jamais... Non, mais Philippe, ça, ça marche si la personne qui va arriver là, qui tu l'as fait il y a deux ans, n'était pas là ce soir. Moi, j'aimerais... Pour une fois, quelqu'un qui est à la barre va rester avec nous, parce que j'aimerais que tu assistes à ce dossier que j'ai sur Cyril Hanouna ce soir. J'aimerais que tu restes à la barre. C'est d'ailleurs... Je vais embrasser mon copain. Tu peux l'embrasser, c'est joli, c'est beau. Il y a un dossier pour toi. Il y a un homme, la nuit. Bravo. Les amis, ne bougez pas, j'ai un dossier énorme sur Cyril Hanouna, qui est un gros travailleur. C'est un gros, gros bosseur. Et dans ses bureaux, il se passe des choses. Sur le lieu de travail. Envoyez-moi l'image, j'en peux plus là. Envoyez-moi. J'ai un grand problème avec mon pote Hanouna, que j'adore, c'est qu'il vient souvent me voir au bureau. Et quelles que soient les circonstances, qu'on soit en réunion, en Zoom, avec les équipes, à discuter, à bosser, il faut qu'il monte son cul. Donc il passe derrière moi, comme ça, derrière la fenêtre, et tout le monde se marre, et il monte ses fesses, et ça, ça peut plus durer. Il faut que ça cesse. C'est rien, c'est un pote. Il travaille à l'entreprise, c'est pour les détendre. C'est ça ton excuse, c'est un pote. Oh, je lui monte ma bite, c'est un pote. C'est pas grave, c'est un pote. Gade, j'aimerais qu'on voit un extrait de la grosse rigolade, regarde. Ouh là là ! Gade Malley se présentait aux élections municipales de Casablanca. Je t'en connais, c'est ta mère. Tu t'en connais, ça là ? C'est son cousin, regardez, Abdel Malley. Oh là ! C'est des vrais gars ! C'est exceptionnel, ça ! Non mais il y a eu plein de vannes sur Instagram, il y avait une image séparée comme ça avec ce que tu commandes, ce que tu reçois, il y avait... Mais je sais pas qui c'est, en fait, on devrait l'inviter, non ? Il a ton regard. Oh putain, il a trouvé ça ! Qu'est-ce que je l'ai eu, ça ? Il a trouvé ça. Vous savez, il n'y a pas un jour, il n'y a pas un jour, dans mes messages privés sur Insta, que je lis, je vous le dis, je les lis tous. En ce moment, je n'ai pas grand-chose à faire. Et il n'y a pas un jour où on ne m'envoie pas, ce mec, avec écrit Gadel Malaise. Non, 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 mais là, 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 tu l'as en photo. Il faut savoir que quand tu achètes des places pour le spectacle de Gadel sur Wish, c'est lui qui vient. C'est vrai, c'est ça, c'est vrai. Et quand tu achètes aussi, parfois, c'est Kev qui arrive. Je suis désolé, mais je... Oh, Gadel, c'est pas la même équipe, genre, on n'est pas... C'est la même équipe. Dans cette équipe, ça suente la méchanceté. On n'a pas parlé de la tenue de Redouane Bougaraba. Merci. Redouane, ça, on dirait un gars qui a demandé à trois personnes différentes comment il doit s'habiller ce soir. Il y a une personne qui lui a dit « Mets des baskets », l'autre qui lui a dit « Imagine, tu joues à Wimbledon ». Et l'autre qui dit « Il fait froid, n'oublie pas ». Et sa mère a dit « N'oublie pas ». Je me fais vanner par un mec qui a les chaussures de Mickey, frère. C'est les chaussures de Mickey. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Ouais ! Ouais, polo ! Alors, elle est pas bien, l'équipe ? S'il vous plaît, les... S'il vous plaît. Non, mais Cyril, cet homme, je ne sais pas qui l'aimait, mais en tout cas, sache que pendant des mois et des mois, on m'a envoyé ces messages et je me demandais est-ce qu'il existait vraiment ? Alors, Gad, non seulement il existe... Non, je ne te prends pas. Mais il l'a. Il est en Belgique. Non, je ne te prends pas. Et ce soir, c'est mon meilleur ami. Adelanide est avec nous. Applaudissements. Non ! C'est énorme 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 ! Écoute-moi, écoute-moi ! C'est troublant ! C'est troublant ! Non, ce n'est pas ça ! C'est un filtre... C'est un filtre Snapchat ! Adelanide, tu voudrais vous remercier d'être là ce soir. C'est incroyable ! Vous êtes venu de Belgique. Est-ce qu'on vous dit tout le temps que vous ressembliez à Gad El Mali ? Est-ce qu'on vous parle de lui toute la journée comme lui avec vous ? Tout le temps. Oui ! Mais ça, c'est... C'est lui, mon sosie ! C'est vrai ! C'est lui ! Moi, j'ai une question pour vous, Abdelhamid. C'est que la photo qu'on voit qui a été... C'est lequel qui parle, là ? Attends ! C'est lequel ? Alors, j'aimerais... Mets-toi derrière Abdelhamid. Regardez, c'est un filtre. C'est un filtre Snapchat. Regardez. Attention, Abdelhamid ! Ah ! Abdelhamid ! Je peux chanter avec Gad El Mali pour toutes oiseaux. Oh ! Oui ! Oui ! Oui ! Est-ce qu'on peut ramener la guitare ? Est-ce qu'on peut ramener... C'est facile. Oui ! Abdelhamid ! C'est choquant ! Tu m'aides-leur pour les paroles. Ce que tu veux. Merci. Abdelhamid, je te le fais un rémunère. Premier Doug. Je ne m'en prie, mets-toi. Petit oiseau pour Abdelhamid. C'est plus fort que nous deux. Un petit oiseau, si tu n'as pas d'air. C'est beau ! Tu ne peux pas voler. Yeah ! Et moi ! Tu ne peux pas voler. Oh ! Un petit oiseau, si tu n'as pas d'air. Tu ne peux pas voler. Un petit oiseau, si tu n'as pas d'air. Un petit oiseau, si tu n'as pas d'air. Tu ne peux pas voler. Oui ! Tu peux pas voler Tu peux marcher Petit oiseau si tu n'as pas l'air Tu peux marcher Tu peux marcher Je veux remercier mon mec Je veux remercier mon ex 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 Mon ex Je veux remercier mon ex Mon ex Si je peux me permettre Le dernier moment de la chanson, le meilleur Déjà, bravo Abdelhaï C'est quand ça s'arrête Du courage pour venir Mais il n'a pas capté que ça switchait sur la chanson de Camille Lelouch Il a regardé Gaz Il a dit Moi, je ne la remercie pas C'est la vérité Merci d'avoir été là J'espère que vous avez fait plaisir Merci, on ne l'a pas trop entendu La classe Abdelhaï La classe C'est un amour Merci Abdelhaï Merci beaucoup Merci à ton avis 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 Cyril, tu m'as fait un beau cadeau là C'est une belle surprise J'ai envie à mon tour de te faire un cadeau J'ai envie de te faire un cadeau Elle vient de mon équipe ? C'est ça le cadeau ? Non, 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 ça c'est mon équipe Autant pour moi, merci J'ai envie De faire venir quelqu'un que tu aimes De mon nom Il y a une surprise pour moi Et merci d'accueillir Arthur C'est un cadeau pour Cyril Hanouna Merci d'accueillir sur ce plateau Un homme qui saura jouer de cette guitare Bien mieux que moi Et manier la voix au-delà de moi Que ce que je peux me manier moi-même Merci d'accueillir Misser Kenji Girax Décidément c'est pas si facile J'ai dû me faire côté mon ego Tout ça les aînés qu'on fait 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 Décidément c'est pas si facile J'ai dû me faire côté mon ego Tout ça les aînés qu'on fait 1-2-1-2-1-2-1-2-2-4 Ça va mon Cyril ? Ça va tout le monde ? Je t'aime mon frérot Qu'est-ce que vous êtes bon ? Je vous vois depuis tout à l'heure Merci d'être là Si j'étais bien dans le canal Est-ce que tu kipes l'émission ? J'adore j'adore Merci Oh la 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 kiffe l'équipe Ah t'as pris du main le goile Super Kenji Il paraît que c'est une surprise pour moi donc qu'est-ce que vous voulez-vous chanter ? Mais moi, je suis venu chanter une chanson qui te ressemble. La dernière fois, je te l'avais dit, cette chanson te ressemble beaucoup. Quand je la chante, je pense à toi. Je n'en peux rien. Oui, vraiment, parce que ça ressemble au déhanché de Cyril qui me faisait à l'époque. C'est Andalouse. Ah oui, ben oui. Non, non, ça, c'est à l'époque. C'est très bien, c'est. C'est Andalouse, aussi belle que jalouse. C'est du mal à l'heure. C'est assez long. Tu vois, le déhanché, c'était celui-là. Là, c'est quoi ? C'est laquelle ? C'est celle-ci, elle s'appelle Conquistana. Oh, j'adore. Conquistador. Les chéris, j'aimerais qu'on se rejoigne tous au centre de la piste. Allez, allons-y. Ça va danser, là. Tu peux rappeler qu'on a fait le test ? Ouais, c'est vrai. Non, non, non. On a fait le test. C'est parti, c'est parti. Conquistador. Asselt. C'est le meilleur match. Allez, les gars. Bon voyage, bon voyage, bon voyage. Ça peut commencer comme ça, mais jamais fini. Tu sais, on sait pas. Le rêve, c'était pas comme ça. On va pas m'en dire, on le sait déjà. Moi, j'oublie tout quand tu danses, c'est comme une évidence, j'ai perdu la patience. Allez, laï, 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 laï. Laï, laï, laï. Moi, j'oublie tout quand tu danses, c'est comme une évidence, j'ai perdu la patience. Allez, laï, 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 laï. Bravo ! Laï, laï, laï. Tu n'as pas raison, je n'ai pas tort. Si je te dis non, tu ne seras pas d'accord. Dans mon cœur, toi, tu vaux encore. Je te promets, je vais rester fort. Je vais rester fort. Asselt. Si vous avez déjà donné, on avait déjà pour repris, je pourrais tôt t'abandonner. Si on me l'avait dit, encore, encore de toi, on pourrait s'en aller d'abord, toi et moi. Ça peut commencer comme ça, mais jamais fini, tu sais, on ne sait pas. Le feu s'éteint pas comme ça, on ne va pas mentir. Allez, tout va, allez ! Moi, j'oublie tout quand tu danses, c'est pas mieux, c'est mieux, j'ai pas eu la patience, allez, laï, 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 laï. On est de retour, la grosse chariade, ça continue avec tous nos invités ce soir et on a encore du gros, gros, gros dossier sur beaucoup d'entre vous. Vous réagissez beaucoup sur les réseaux sociaux certainement, j'espère que vous passez une bonne soirée avec nous et on a du lourd qui arrive. On va passer tout de suite au chariade ou vérité. La dernière partie de l'émission chariade ou vérité, c'est parti. Chariade ou vérité, c'est très simple. Il y aura ou une image de chariade qui va partir sur vous ou une anecdote ou bien on va vous poser une question, il faudra y répondre. Si vous ne voulez pas répondre, vous pouvez buzzer. À tout moment ici, j'adore quand je fais ça, voilà, vous pourrez buzzer, voilà, ici, à tout moment. Mais attention, un dossier peut partir sur n'importe qui ici si vous buzzer. Ça peut être moi, ça peut être Camille, ça peut être n'importe qui. Attention, c'est parti, chariade ou vérité, on y va. Première question, elle s'adresse à qui ? Let's go. On y va. Kev. Kev, est-ce que tu en veux à Franck Dubosc de t'avoir fait jouer dans l'inclusive ? Oh les bâtards ! Ça démarre très bien ! Ça démarre très bien. Alors, est-ce que tu en veux à Franck Dubosc de t'avoir fait jouer dans l'inclusive ? Écoute, je n'en veux absolument pas du tout à Franck Dubosc. Comment ça s'est passé en fait ? Ça ne s'est pas passé via Franck, c'est Fabien Antoniente, le réalisateur du film, qui est un mec que j'apprécie beaucoup, qui m'a appelé, il m'a dit on fait un film avec Franck, ça s'appelle l'inclusive, est-ce que tu veux venir faire une petite scène à la fin ? J'ai dit avec plaisir, je vais faire une petite scène à la fin. Est-ce que tu en veux à Franck ? J'en veux pas du tout à Franck, il y... Allez, dis la vérité. Non mais attends, il y est pour rien, c'est pas lui qui m'a appelé. Oui mais quand même. Moi je crois que ma scène n'était pas essentielle dans le film. Ça s'appelle vérité. La vérité, je viens de te la dire, je trouve que ma scène n'était pas essentielle. Oui mais t'as eu un cachet. Est-ce que tu crois que le film était essentiel ? Je crois pas que le film était essentiel. Moi il y avait des montres. Il y avait des bons moments et puis moi c'est avec FX de maison qu'on aime beaucoup. Tout n'était pas ajouté. Fair play. C'est comme dans cette émission. C'est au-delà de fair play, il faut pas remettre sur les autres la faute. J'ai accepté, j'assume et voilà. Il a été honneur. Allez, attends, juste pour bien comprendre les règles. Si j'avais buzzé, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un dossier qui part sur quelqu'un. Allez, c'est pareil. Répondez pas, c'est ça. Oui, 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 oui. Clara, si ce soir tu devais choisir une personne avec qui coucher, avec qui te marier et qui tuer, ce serait qui ? Ce soir, Clara, si tu devais choisir avec qui tu couches, avec qui tu te maries et qui tu tues. En admettant que je suis pas mariée. Du coup, coucher, ce serait avec Camille Lelouch. Oh, j'allais dire pareil. Oh, pas mal. Moi aussi, dis donc. Remerciement. Tu veux aussi, j'allais dire pareil. C'est ça. Camille. Avec qui me marier, je suis désolée, je suis toute très lesbienne, ce serait avec Delphine. J'allais dire la même chose. Est-ce qu'elle s'amuserait vraiment avec moi ? D'accord. Et qui tu tues ? J'ai l'impression que ça va être un homme. Non, mais à la base, ça aurait été Kev, mais maintenant, on est réconciliés. D'accord. Donc qui tu tues ? Maintenant, personne. Qui tu tues ? Qui tu tues ? Qui tu tues ? Qui il il ? Qui boubou ? Qui boubou ? Allez, merci. Tu vas. Qu'est-ce que c'est que c'est que ce dos ? En fait, Franck, on s'est déjà rencontrés. Aïe, aïe, aïe. Il y a de cela quelques bonnes années. Voilà, attention. J'avais été invité dans une émission à ma sortie d'une autre émission. J'ai fait la Star Academy en France. J'avais 17 ans. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu m'as regardée, tu m'as charriée là-dessus, tout le restaurant de l'émission. Elle était en coulisse ou pas ? Elle n'était pas en coulisse, malheureusement. Mais tu m'as demandé plusieurs fois si elle était là. T'as pas eu une photo, machin ? En blaguant, alors sûrement, non ? Non, non, non. Il y a longtemps. Il y a prescription, il y a prescription, maintenant. T'es mariée depuis combien de temps ? Ça fait 30 ans. 20 ans ? Ça fait 10 ans. Non, non, c'était avant, ça. Il y a plus de 10 ans. Alors, c'était pas en chariade. Voilà, on peut le dire. Bon, pourquoi j'aurais cherché la mère alors que... Ah, ben non, 17 ans, oui. Parce qu'on parle d'un temps, j'étais plus jeune, j'étais séducteur. Alors, on est une photo de la maman. Oui, non, non, non. Elle est jeunesse. Elle est jeunesse. Jeunesse. Mais qu'est belle, là. Elle est célibataire ? Elle n'est pas célibataire. Elle est venue ce soir, elle est en coulisse ? Elle est là. Donc, elle est derrière toi. Il est infernal. Il est infernal. On ne le tient pas. Il est impayable, celui-ci. Allez. C'est assez sympa, comme on dit ça. Baba, ici la ouave, quelle personnalité n'inviterais-tu jamais dans cette émission ? Ça, on veut savoir. Ou dans une de mes émissions ? Ou dans une de mes émissions ? De n'importe quelle émission, à toi ? On sait, on sait, on sait tous. Arthur, Arthur. Allez, on va pas faire de surprise. Allez, voilà. Ça va durer combien de temps, cette histoire ? Chariade. Ah, Kev Adams. Ici la ouave. Kev, peux-tu nous dire avec qui tu étais ? Avec qui étais-je ? Avec qui tu étais, Kev ? Bien sûr. Ouais. C'est un dossier ! C'est bien ! Eh oui, comme tu as rosé, c'est un dossier qui est parti sur garde. Et je trouve que c'est pas un dossier. C'est énorme. Super. T'as quel âge là-dessus ? Euh, 42. Non, là, je dois avoir, là, je dois avoir, peut-être. 14 ? Non, moins. 12. 13. 12, 12. Ah bah, 13. Allez, vas-y. Ah bah, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Allez, c'est parti. Ryan, j'étais en bas de la falaise ce jour-là. Et je t'en veux. Regarde. Impeccable. Merci. En toute main libre, elle-là. Camille, dans ton dernier single, tu parles de ton ex. Est-ce que tu peux regarder la caméra pour lui passer un message ? Bonsoir. C'est où la caméra ? Il y en a partout. Eh bien, merci. Grâce à toi, je ne fais que des succès et des tubes. Alors, je t'embrasse très fort. Eh ouais, c'est un petit express. Je t'embrasse. Bon, 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 je t'embrasse. Bon, 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 je t'embrasse. Bon, 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 je t'embrasse. Bon, 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 je t'embrasse. Alors, on a le clip, regarde là. Bon, 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 je t'embrasse. Bon, 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 bon. Attends, j'adore, j'adore. Ça me fait plaisir. Question suivante, allez-y. Delphine. Et ici, la ouave. Delphine, quelle est la plus grande star qui t'a draguée ? Qu'elle est la plus grande star qui t'a draguée ? Il y a des problèmes d'elle fait... Déjà... Non, bosse pas, non ! Non, non, non ! Delphine, est-ce que déjà... Dis la vérité, est-ce qu'il y a déjà quelqu'un... Est-ce que tu t'es déjà fait draguer ? Est-ce qu'il y a déjà des gens autour de cette table... Enfin, autour de cette table... Avant ce soir... Mais dis la vérité, vraiment... Pourtant, on a déjà fait un dîner avec Franck. C'est quoi ? Tonight is your night ! C'est quoi, cette histoire ? Oui, oui, mais je t'ai pas dragué ! Mais non, pas du tout, pas du tout. C'était il y a quelques années, on a mangé ensemble dîner de... Il y a plus de 10 ans ! Oui, oui, 8 ans, comme ça. Que tous les deux ? Non, c'était une grande table dîner de charité au Maroc. Et c'était très sympa. Personne t'a dragué ici, sinon ? Non, personne. Delphine, quand tu vas au Maroc... Appelle-moi. C'est magnifique, t'as déjà ! Appelle-moi ! Appelle-moi ! Non, mais c'est vrai ! Non, mais du coup, j'ai pas... Dis-nous, un chanteur ? Non, non, en fait, les garçons ne me draguent pas forcément. Non, c'est vrai ? Elle est impressionnante, regarde ! Oui, c'est vrai ! Elle fait un peu peur, en fait. On sait pas trop comment l'aborder. On sait pas comment l'aborder. Vous n'avez pas besoin d'hommes, ça se voit. Définissez le pouvet. Non, je vais dire que 50% des candidats masculins qui viennent à Fort Boyard et qui viennent chez Blanche m'écrivent après. Donc, vous prenez tout le casting de toutes les années, vous prenez 50%. Est-ce qu'il passe partout dans les 50% ? Non, c'est 25%. Non, non, il est très sympa et c'est très amical. Mais ouais, 50% des gars qui viennent chez Blanche... C'est quoi, les textos, en général ? Ouais. Non, mais que je sache quoi écrire ! Ouais, ouais, c'est très charmant, j'étais impressionnée, c'est intriguant, nani-nana... Et après, ils essaient de continuer ou quoi ? Allez, dernière question, allez, vas-y ! Ah ! Franck Dubois ! Francky, pour toi, qui est le meilleur acteur ? Elie Semoun ou n'importe qui d'autre ? C'est drôle. D'accord ! C'est excellent ! C'est la meilleure vanne de la part de Franck. C'est la meilleure vanne de la part de Franck. Si jamais tu creuses, je te tue Franck. Oh, oh, oh ! Alors... Franck ! Allez, une amitié de 30 ans... Euh... Allez, euh... Une épée de dame au caisse... Tu sais, être acteur... Ah ! Non ! Écoute, ça ne te coûte rien, ça ne te coûte rien. Écoute, Elie Semoun, la question est un peu bizarre, parce que Elie est un très, très bon acteur. Il l'a prouvé... Maintes et maintes fois. Deux ou trois fois. Sauf dans le camping. Rires ! Sauf dans le camping. Non, non. Il est... Non, non, c'est un très bon acteur. Non, non, qui d'autre, c'est pas... Non, je trouve qu'il... C'est le meilleur acteur français au cinéma. À part moi. À part Elie, ouais. Vincent Cassel, l'extraordinaire. Non, Romain Duris. Ah, Romain Duris. Bien vu. Romain Duris. On a fait une émission avec Romain Duris, s'il n'a pas parlé de vous, hein. Non, je pense pas. Non, Romain Duris, ouais. Ah, ouais. Clara, c'est de nouveau la oise. Qui, selon toi, a le corps le plus rigolo sur ce plateau ? Bah, c'est moi, les mecs. C'est quoi un corps rigolo ? C'est quoi un corps rigolo ? Un corps rigolo, c'est quoi ? C'est quoi ? Bah, fous-toi après, je te dis. Oh... 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 Jésus. Oh là... Putain. Oh... Moi, je peux te dire, c'est très rigolo. Rires 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 Allez, 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 allez. Allez, 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 allez. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Ici la wave. Gilles, c'est quoi ces gars ? Alors... Moi, c'est quoi ce que... C'est quoi ? quoi c'est quoi mais en fait je on peut même plus appeler ça des pieds on appelle ça des samosa c'est à ce point là ou bien doritos mais on est joli un doritos c'est vrai que c'est vrai que c'est pas d'accord c'est pas mal c'était avant la fermeture des restos c'est toi c'est toi pourquoi tu mets des habits roses c'est oui c'est un régime sans sucre sur ce plateau à qui tu taxerais mille euros et à qui donnerais tu mille euros à tout le monde et à personne alors à qui je taxerais mille euros à gade c'est sûr encore qui tu donnerais mille euros je suis l'agile je suis l'agile j'en ai besoin je suis le seul qui paye pas les essais officiers ça peut être très oui c'est à ryan parce que j'ai besoin tu le sais parce qu'il mérite à qui tu taxerais mille euros toi à tout le monde c'est pas de tout le monde je n'aime pas emprunter de l'argent moi non plus en vrai c'est quand j'emprunte de l'argent à quelqu'un je le fais jamais parce que ça met en stress redouane c'est camille camille qui sera qui que je moi jamais je demanderais moi je demande fin moi non plus je demande pas d'accord alors ok alors vas-y mais il faut demander à toi si on reste une heure de plus non mais c'est là je suis un peu ça mais prête de l'argent à un ami tu perdras l'argent et l'ami bon s'il est très en galère tu l'aies c'est et voilà parce que c'est très très en galère il vaut mieux offrir de l'argent à un ami que lui prêter d'ailleurs ce soir on l'a perdu je vais vous envoyer chacun un petit chéri les chéris avant qu'on se quitte ce soir est-ce que les personnes ici ce soir ont tout dit sur les personnes ici présentes si vous avez un autre truc un dernier truc à dire c'est bon n'hésitez pas à le dire ce soir ryan une autre saloperie tu as un dernier dossier à donner sur une personne autour de cette table ou pas du tout je pense pas c'est bon pour toi c'est bon pour moi moi je tiens à dire que c'était une très bonne émission série merci on a passé un très bon moment et ça fait du bien en cette fin d'année d'année qui a été difficile pour tout le monde c'est une année où on a beaucoup souffert et ça a fait du bien de faire la grande chariade de charier tous parce que c'est une année je rappelle c'est une année où on a perdu kobe braille on a perdu black panther où gad a fait un album de jazz c'était terrifiant je serai à marseille au mois de juin au silo je suis dans un film qui s'appelle bac nord qui sort le 23 décembre et voilà on lâche pas l'affaire on attend clara qu'impatience ben oui le cabaret la scène m'a manqué pendant ça vous êtes parti en promo t'as dit t'as dit je réponds on dit ce qu'on veut le calendrier ça oui aussi mais c'est important pour marquer les dates c'est juste une petite chose parce que tous les artistes de mon cabaret je sais que c'est tous les artistes en général souffre de pas être sur scène les humoristes les chanteurs les effeuilleuses les paul danseuses et je les retrouve tous le 22 janvier au cabaret voilà donc voilà il est temps que le spectacle en général reprenne reprenne que vous êtes d'accord on soit pas obligé de faire ce genre d'émission merci c'est un honneur d'être là en tout cas merci beaucoup moi je comprends pas le concept je sais pas si c'est de la promo ou si c'est un bilan des années de 2020 ou si c'est une chariade sur quelqu'un ce qu'on veut en fait c'est un micro ouvert c'est un truc avant t'as pas un truc avant je sais bien sûr j'ai plein de trucs avant mais 2020 pour moi ça a été une année de merde et on sait pourquoi j'ai hâte qu'on soit en 2021 ça va arriver là dans les jours qui suivent normalement ça va arriver plus vite que vous le croyez ça va arriver dans 13 jours là voilà ce genre de spectacle va reprendre voilà tout simplement merci moi j'aimerais bien merci parce que en ce moment c'est difficile de voir les copains puis là pratiquement tout le monde ici sauf les dames que je crois j'arrête pas de demander qu'on se voit mais oui mais j'attends j'attends un endroit pour qu'on puisse se voir parce que tout est fermé bah voilà c'était ici ce soir Delphine ma chérie est-ce que tu as un dernier dossier ou un dernier truc à dire un dernier truc à dire après après deux ans d'absence je suis très contente de revenir je suis très contente de revenir dans l'équipe voilà moi aussi moi aussi Camille Lelouch c'est vrai que ça nous fait du bien d'être d'être entre potes voilà donc toi tu m'échis j'ai envie de pas rentrer dessus j'ai envie de pas rentrer dessus parce que les autres vas-y finis finis kiff vas-y après je finis je vous remercie un petit mot de la fin d'abord ce que disait Franck c'est juste on se voit pas en ce moment bah c'est vrai et c'est compliqué j'espère que devant voilà vos écrans vous avez pris du plaisir et comme disait ma grand-mère le rire c'est comme les essuie-glaces ça n'arrête pas la pluie mais ça permet d'avancer et enfin j'adore j'adore et enfin et enfin je voudrais pas faire de la promo je voulais juste dédier cette émission à un ami un ami qui nous a invités il n'y a pas longtemps qui est parti à cause de cette merde de virus et c'est quelqu'un qui symbolisait beaucoup de choses pour nous Camille l'a connu Kev l'a connu Cyril l'a connu il s'appelait Simon Amar c'est lui qui a popularisé l'expression de frérot c'est lui qui m'a inspiré le film Coco c'était un homme qui aimait la vie et il aurait adoré nous voir qui fait la vie ce soir et cette émission je l'ai faite pour lui ce soir et c'est vrai et on lui dédie cette émission et à sa famille et à sa famille également qui doit nous regarder et c'est vrai que ça a été une très très grosse perte et voilà cette émission c'est vrai qu'on lui dédie ce soir à lui et à sa famille et Gad il tenait absolument et merci Gad d'avoir été là ce soir merci à vous merci Gad merci mon Gad Gad bien sûr Gad qui sera en tournée en 2021 il sera en tournée en 2021 merci à tous d'avoir été avec nous bonnes vacances mes chéris n'oubliez pas la télé c'est que de là merci merci à tous d'avoir été avec nous